Bonjour tout le monde, allez, je vous retrouve aujourd'hui pour ma dernière création. Enfin, une de mes dernières créations, puisque j'ai un autre album que je vous montrerai plus tard. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a environ un mois, je vous avais dit que j'avais eu la surprise de trouver dans ma boîte aux lettres, enfin que j'avais été contactée par la société dame de kit, et que j'avais eu la surprise de trouver dans ma boîte aux lettres tout un tas de petits trésors qu'ils m'avaient envoyés pour que je les scrape, que je les mette, et que j'essaye de les mettre en valeur dans une de mes créations. Voilà la chose que j'ai faite, et je vous avais promis à l'époque qu'il y aurait une petite surprise lors de la diffusion de cette vidéo. Donc voilà, la petite surprise est que, à partir de maintenant, et, enfin d'aujourd'hui, enfin on va dire demain, donc demain, 1er novembre, à partir du 1er novembre, pendant tout le mois de novembre, si vous commandez sur la boutique, donc à la boutique la dame de kit, donc voici l'adresse, www.idcreative.fr slash boutique, et que vous donnez le code VSylvie2016, vous aurez droit à moins 10% sur toute la boutique, enfin sur toutes les créations. Donc voilà, voilà, la petite surprise qui vous attendait. Donc je vais vous présenter une partie des produits que j'avais reçus, parce que, évidemment, comme j'avais reçu beaucoup, beaucoup de choses sur des teintes différents, je n'ai pas pu tout scraper sur le même album. Donc vous allez retrouver, un petit peu plus tard, d'autres petites choses de la dame de kit dans mes prochaines créations, que je vous signalerai à ce moment-là. Donc là, je vous remets bien l'adresse pour que je vous notiez. Et donc voici ma dernière création. Donc, cet album est un album que j'ai fait pour ma fille et sur le mariage de mon fils qui a lieu au mois de septembre, je vous le rappelle. À savoir que dans cet album et que dans la plupart des albums que je vais scraper sur le mariage, vous ne verrez... À chaque fois, je vous présenterai l'album sans les photos de la cérémonie. Pour des raisons qui me sont propres et puis pour respecter aussi le vœu des mariés et des personnes qui étaient à la cérémonie. Donc je ne vous montrerai pas les photos. Vous ne verrez jamais les photos de la cérémonie. Vous verrez des photos de l'après, certaines photos après la cérémonie et notamment aussi une séance que les mariés ont fait trois jours après. Une séance où vous verrez qu'ils n'ont pas eu froid. Enfin, ils n'ont pas eu peur et ils ont été bien courageux. Enfin, bref, je ne vous en dis pas plus. Donc, cet album, je l'ai scrappé avec une série de papiers Scraperi qui est absolument sublime que vous verrez à l'intérieur surtout, qui est absolument sublime et qui se prête vraiment au thème. Je suis vraiment tombée amoureuse. D'ailleurs, je vous l'avais présenté, je l'avais trouvée sur le salon à Lyon, où j'avais été à Lyon. Fin septembre. Donc, je l'ai scrappé avec une collection de Scraperis mais aussi pour compléter parce que je n'en avais pas beaucoup, j'ai complété avec des papiers qui viennent de chez Action. Il a bien fallu que j'utilise tous les petits blocs que j'avais achetés. Donc, sur la couverture, pour la dame de kit, j'ai utilisé l'étiquette Moment Spécial. Je vous rappelle que c'est toutes des étiquettes brodées en tissu avec une broderie dessus. Elles sont super, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à scrapper avec. Je trouve que c'est un rendu qui est vraiment sublime. Vous verrez à l'intérieur, la décoration est restée très sobre, très simple, justement pour essayer de les mettre en valeur. Donc, j'ai mis Moment Spécial, un cœur brodé marron et là, un petit bouton qui me restait, il y avait une série de trois boutons, il m'en restait un que j'ai placé sur la couverture. Vous reconnaîtrez aussi une déco bois que j'avais achetée à Aliexpress que j'ai peint en or, couleur or, avec la peinture or du moins. Et dessus aussi, sur le papier aussi, j'ai fait avec une peinture or craquelée. Je vous avais présenté tout le matériel au mois de septembre. J'ai fait avec l'aide d'un pochoir. Donc, j'ai mis mes petites fleurs habituelles, on va dire. Comme dirait ma maman, on reconnaît bien ta patte, tu as toujours ton petit groupe de fleurs, ta petite grappe de fleurs en bas à gauche. Là, je me suis fait violence, j'en ai mis un petit peu en haut. Enfin bref, la petite histoire. Sur le moment, j'avais scrappé la couverture avec un tissu qui est comme ça, trouvé à farfouille. Je le trouvais vraiment chargé, je n'ai pas trop aimé le rendu que ça donnait. Donc du coup, j'ai recollé un papier par-dessus. Là, les petits papiers que vous vous souvenez trouvés à... à, comment dire, artistes de Valence. À l'arrière, on va retrouver une broderie, c'est un ruban de fleurs et ils sont vraiment très très belles. Pareil, qui reste dans l'esprit broderie. Là, celles-ci, elles viennent de... AliExpress. Et deux dames de kit, on retrouve encore une petite étiquette. Voilà. Où j'ai inscrit la date du mariage. Je n'ai pas fait la fermeture habituelle. Cette fois-ci, j'ai fait un gros nœud en dentelle, avec une grosse dentelle. Voilà. Et puis, on retrouve un petit ruban perlé, des petites décorations métalliques. Donc vraiment, cet album, je l'ai fait vraiment sur le thème métallique, dentelle, broderie. Voilà. Alors, on ouvre comme ceci. Donc, sur la page de la couverture. Alors, voici les papiers, justement, que je vous parlais de Scrapberries. A savoir que toutes les fleurs ont été repassées au Glossy, soit Glossy Accent, ou alors avec une sorte de Perfect Pearl pailleté que je vous avais montré aussi, que j'avais acheté sur le salon. vraiment, il n'y a que des petites parties où c'est une genre de colle pailletée aussi, mélangée avec du Glossy. Donc, sur la page, donc là, j'ai laissé, ça sera deux grands tags avec des photos dessus. Là, c'est un façon, c'est une broderie de la Dame de Kitt façon Polaroïd, avec marqué Souvenir dessus, broder dessus. Donc, j'ai vidé l'intérieur. J'ai mis une déco 3D que c'est un bloc que je vous montrerai la prochaine fois parce que je vais l'utiliser encore pas mal de fois. C'est un bloc qu'on peut monter en 3D. C'est un petit peu destiné à la carterie. Mais là, sur un album ou même sur d'autres choses, j'ai vraiment trouvé ça très beau. Et là, je trouve que monter comme ça, ça fait très joli puisque vous avez le lisse et les deux cœurs qui ressortent comme un Polaroïd et qui ressortent comme un Polaroïd en 3D. Un petit cœur en bois, une petite clé métallique avec un petit ruban que j'ai accroché comme ça. Tout a été monté sur un carton qu'on puisse lisser justement. Ça a été collé que sur le bas comme ça, on peut glisser les photos sans problème derrière. Sur la première page, j'ai pris une étiquette toute simple brodée de noir avec aucune inscription. J'avais vu qu'on pouvait les tamponner, qu'on pouvait tamponner. Je ne me suis pas sentie trop sur ce coup-là. J'ai eu peur de gâcher un petit peu l'étiquette. J'ai préféré l'habiller, la décorer un petit peu comme le même style que celle-ci. J'ai collé le mot amour en bois dessus. Toujours une petite étiquette qui vient du même bloc. Un papillon en dentelle avec des strass qui sont collés. Et là, j'ai collé un strass et un nœud en plastique. Voilà. Donc là, on a une petite fleur en dentelle que vous allez retrouver souvent aussi sur les décors métalliques. Une petite fleur en dentelle. Là, c'est la découpe Stampin' Up à une perfo Stampin' Up. Donc on ouvre comme ceci. Donc là, il y aura photo et photo. Et là, un ruban de strass, oui, on va dire un ruban de strass ça va être plus facile qui a été collé sur un bout de dentelle. Et là, toujours les papiers réau sec le glossy. Donc on ouvre comme ceci. Et là, pour ne pas gâcher les beaux papiers, j'ai pris j'ai pris une perfo Martha Stewart. Une grosse peau Martha Stewart. Passion dentelle. Ce qui fait que ça s'accorde très bien avec le thème et l'ensemble de l'album. Toujours les papiers. Et donc, des papiers aussi de action pour finir. Souvent, les papiers seront à l'intérieur ou sur les tags. Donc là, on ouvre comme ça. La conception est assez simple de l'album. Là, un grand tag avec la déco une métallique et toujours une fleur de dentelle avec une demi-perle. Donc là, et entre chaque page, comme d'habitude, on va dire un grand tag. Donc là. sur cette page-ci. Donc vous avez vu, j'ai mis sur chaque page, première page, j'ai mis une déco de la dame de kit. Donc là, cette fois-ci, j'ai utilisé les boutons. Là, on avait revu. On avait le troisième qui était sur la couverture. Là, les deux autres sont ici. Je les ai mis de façon à ce qu'ils fassent la fermeture de cette double... Enfin, cette porte, on va dire. J'aime bien les appeler les portes, comme ça, c'est une façon d'ouvrir. Pour qu'on puisse bien passer la ficelle derrière, je les ai montés sur des mini... On ne va pas trop voir là, mais des mini boutons que j'ai collés au pistolet à colle. J'ai collé le bouton en tissu, enfin brodé, par-dessus. Et donc, comme ça, on peut facilement ouvrir. Là, c'est une série de stickers. Je ne me rappelle plus où je les ai achetés, ceux-là. et puis toujours les fleurs rehaussées au glossier ainsi que la montre. Donc, une page très simple, probablement avec un agrandissement à l'intérieur. Voilà. Donc, des petits décors métalliques pour rehausser ensemble. Sur la troisième page, c'est la même page que celle-ci, enfin, c'est la même décor. Là, toujours décorée de la même façon. J'ai rajouté sur le côté, pour rehausser la partie dentelle de la perfo, une dentelle avec des strass. Encore un album qui brille beaucoup, comme d'habitude. Donc là, une étiquette instant de bonheur sur laquelle je l'ai laissée telle qu'elle parce que franchement, je trouve qu'elle suffit. Vous avez vu, c'est vraiment assez simple. Enfin, les papilles sont assez chargées quand même, mais je voulais vraiment mettre en décor les décos, donc les broderies. Donc, je l'ai laissée quand même très très simple. Il n'y a pas de plume. Je me suis fait violence, il n'y a pas de plume, sauf sur la couverture, bien sûr. Donc, l'instant de bonheur et sur lequel j'ai juste mis à cheval dessus un petit papillon avec toujours et aussi de strass. Donc, cette page, on va l'ouvrir comme ceci. comme ça là. Il a une petite languette et qui découvre un tag qui est à l'intérieur. Donc, probablement, une fois que j'aurai collé les photos, je mettrai probablement des tampons à l'intérieur. toujours un grand tag. Là, ces pages-là, je ne les retoucherai pas. Je les laisserai comme ça. C'est surtout l'intérieur des pages qui seront redécorées. Alors, sur cette page, alors, j'adore cette page. Franchement, celle-ci, c'est ma préférée. C'était mes broderies préférées. J'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu rapport couture. J'ai aussi beaucoup de tampons qui s'y rapportent. Donc là, justement, un tampon Amour sans mesure que j'ai remis un petit peu en 3D. Et donc là, c'était un petit bustier et une bobine de fil. Alors, j'ai remis juste sur le bustier une petite boue de dentelle. Elle est très transparente, donc du fait, on ne la voit pas beaucoup. Mais c'est tant mieux puisque comme ça, on voit bien le bustier en dessous. On le rappelle, on voit bien encore ses contours en dessous. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal. Sur le moment, je me suis dit, oh ben ça, elle n'est pas assez épaisse. Et puis en fait, non. Je trouve que ça fait très beau comme ça. Donc là-dessus, j'ai rajouté une petite ceinture en ruban avec un petit strass, un petit cœur rouge. Et là, celle-ci, c'est la petite bobine. J'adore cette petite bobine. Là, pareil, je l'ai montée en 3D et parce que j'avais le choix de mettre ficelle, ruban ou dentelle. Et puis, je voulais quelque chose qui fasse plus cérémonie, on va dire. Donc du coup, j'ai mis, après plusieurs essais, j'ai fini par garder le ruban perlé. Enfin, j'appelle ça un ruban perlé, on va dire. On a des demi-perles. Donc voilà. Ça, c'est des demi-perles sur la bobine. Excusez-moi, parce que j'entends du bruit. Comme c'est le soir d'Halloween, à mon avis, c'est des gamins qui viennent chercher des bonbons. Donc, une page qui s'ouvre comme ceci. Alors là, c'est des papiers de action qui, en fait, je trouve, s'accordent très, très bien. voilà. Voilà comme ceci. Alors, sur cette page-là, j'ai pris le cœur qui est la même couleur que le bustier et la bobine. J'ai pris le cœur avec, pareil que j'ai refait un petit rappel avec le petit cœur strass et je l'ai mis collé par-dessus une broderie aussi qui est en négatif photo. Je l'ai laissé comme ça. Au début, je me dis, je vais peut-être rajouter des petites choses en dessous, mais non, j'ai voulu le laisser sobre parce que je trouve que ça faisait très joli comme ça. Je vais juste rajouter une petite fleur en dentelle et puis un petit ruban organza blanc. Donc ça, on ouvre comme ceci. Donc là, vous avez quelques photos de ma minette. et une petite ouverture pareil, toujours aimantée, toujours avec la même découpe. La petite chérie et je l'ai mis là puisque là, je vais mettre une photo aussi où elle est avec ses parents et puis une petite broderie qui est absolument juste trop gnons, bleu turquoise. C'est une petite girafe. Je la trouve super. Donc, j'ai collé le corps mais je n'ai pas collé l'âme, la tête puisque la photo sera comme ceci et donc, il y aura la petite girafe qui viendra par-dessus. Toujours au milieu un grand tag. Vous avez vu, la conception est relativement simple mais je voulais vraiment faire quelque chose d'assez sobre. sobre pour moi. Alors, sur cette page-ci, j'ai mis deux petites accolades avec le mot amour en bois au milieu. Juste tout simplement comme ça. Quelque chose de très simple et très sobre. Pareil, une petite déco en bas du papier et deux photos qui a été faite justement sur la post-séance. Enfin, trois jours après le mariage. Donc, voilà. Là, une page avec des très beaux papiers. Ils sont vraiment très très beaux ces papiers. Et puis, vous pouvez voir aussi un petit lapin, un petit lapinou qui est posé là. Du coup, qui va bien pour agrémenter les photos de la petite princesse. Hop. Et donc, là aussi, une pochette avec un grand tag, toujours avec la déco. Alors, toutes les pochettes, les... comment dire... Voilà, les tags qui rentrent dans les pages elles-mêmes sont décorées avec une grande... Voilà, une déco métallique ovale et avec la fleur avec la demi-perle. Et toutes les... les grands tags qui vont entre les deux pages, comme ceci, comme celui-ci, c'est juste un rond. Pas de demi-perle puisque j'avais peur que ça ne rentre pas après. Voilà. Donc là, j'ai fait une cascade. Donc, j'ai utilisé l'appareil photo brodé qui va me servir juste que j'ai posé au-dessus de mon aimant puisque c'est là, en plus, la séance post-mariage. Là, pareil, un... comment dire... un... qui vient de la même collection que celle-ci, cette collection-là. Puis que de différentes petites choses qu'on retrouve. Là, une continuité des pages comme j'avais déjà fait une fois. Un tampon en haut. Et puis, pareil, les photos qui se sont faites quelques jours plus tard. voilà. Alors, ils ont été très courageux puisque c'était en Bretagne et la séance est finie dans l'eau. Donc, aller me baigner déjà en Bretagne, je ne le ferai pas, mais à la fin septembre, je peux vous garantir que j'admire leur courage. Voilà. Et là, toujours un grand tag. Des photos viendront se rajouter, bien sûr. Là, celui-ci, je vous l'ai déjà montré. Et enfin, la dernière page. Alors, sur cette page, j'ai pris une étiquette toute simple. Pareil, je n'ai pas voulu la tamponner. J'avais un petit peu peur de tamponner. J'avais vraiment peur de les abîmer, de les gâcher. Donc, j'ai mis un sticker toujours en 3D, toujours de la même collection qu'on a vu auparavant. Et sur lequel, j'ai rajouté une attache parisienne, un Bratz de chez Action. Pareil, il y avait une collection qui était très, très jolie, qui s'accordait très bien avec. Donc, hop, on ouvre comme ceci. Alors, cette photo, cette page-ci, ça a été fait lors de la soirée. À table, j'avais monté mon studio photo pour faire des photos un petit peu de tout le monde. Il y avait beaucoup de déguisements. La photographe, en plus, en avait laissé pas mal. Donc, voilà, pour faire des photos soit sérieuses, soit un petit peu délire. Souvent, ça a été plus délire qu'autre chose. Et donc, j'avais monté un grand fond, un grand fond noir pour, évidemment, pour uniformiser le tout et puis, au niveau des couleurs pour que ça ressorte un petit peu ce qu'on était quand même vraiment en intérieur. Puis, il faisait nuit surtout. Donc, j'avais fait ça et puis, on a voulu faire une photo un petit peu famille, un petit peu rigolote, déguisée et tout. Et puis, évidemment, j'avais mis le retardateur au niveau de mon appareil photo et quand j'ai couru pour aller me mettre en place, évidemment, je me suis pris les pieds dans le tissu parce que vous voyez, sinon, c'est bien noir derrière. Je me suis pris les pieds dans le tissu. Tout s'est cassé la figure. Donc, c'est pour ça que cette photo, même cette photo est trouble parce que tout le monde bougeait. Tout s'est cassé la... Voilà, c'est vraiment la photo ratée par excellence mais j'avais une étiquette justement, boum, avec des couleurs vives. Donc, je me suis dit que ça pouvait caler sur cette photo. Franchement, je me suis dit, là, il n'y a pas le choix. C'est le bon moment, le meilleur moment pour l'utiliser. Donc, toutes ces photos, voilà, toutes les petites étiquettes que j'avais reçues, enfin, toutes les petites broderies que j'avais reçues, mort de rire, boum, petit point d'exclamation, je m'en suis servie pour cette séance. Voilà. Hop. Donc, le frère de la mariée avec ma fille qui se sont tapés des petits délires. Voilà, il y avait des petits déguisements. Et voilà. Donc, la fameuse photo refaite à peu près correctement. Donc, voilà, des petites photos un petit peu délires, mais qui permettaient aussi de pouvoir placer les petits éléments que j'avais reçus pour pouvoir en placer tout coup un maximum. Hop. Et enfin, sur la dernière page, il me restait une étiquette rouge que j'avais un petit peu de mal à... Je la trouvais un petit peu vive sur le moment. Je me suis dit, non, je ne pourrais pas l'utiliser sur cet album. Et puis, en fait, j'ai essayé de casser le rouge par du brillant, on va dire, et puis par des décos. Et tout compte fait, j'ai fait un petit essai et puis je me suis dit, tout compte fait, ça passe bien. Donc toujours une petite déco. Alors là, par contre, il va falloir que je l'ai montée avec du scotch 3D, mais il va vraiment falloir que je la colle avec du pistolet à colle. C'est vrai que tout ce qui est tissu, le scotch 3D, ça ne tient pas des masses. Donc là, il faut vraiment utiliser le pistolet à colle. Toutes mes décos sont fixées avec du pistolet à colle. Et ça, ça tient beaucoup mieux. Donc là, un petit love que j'ai repassé au glossy ainsi que le papillon et avec des paillettes. Toujours un brad de chez Action. Et voilà, j'ai cassé un petit peu le côté un petit peu rigide et puis un petit peu vif de cette étiquette pour pouvoir l'accorder. Et là, toujours pareil, il y aura des grands tags pour mettre des photos. Voilà, voilà cet album. j'espère qu'il vous a plu. Donc, je vais attendre d'avoir les photos parce qu'en plus, elles ne sont même pas développées. Les photos qui vont venir le finir, enfin, qui vont venir le compléter. Et puis, comme ça, je pourrai l'offrir prochainement à ma fille. Voilà, voilà. Donc, je vous rappelle une dernière fois. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, pendant tout le mois de novembre, vous avez moins 10% sur le site si vous donnez V-Sylvie 2016 comme mot de passe. Comme, oui, mot de passe au moment de la commande. Voilà, voilà. Et bien, voilà, je vous dis à bientôt. Je remercie encore une fois la dame de kit pour m'avoir fait confiance. J'espère que cet album leur plaira. J'espère que j'ai scrappé leurs produits de la... d'une façon qui leur plaira. Ainsi que vous, que ça va vous donner des petites envies aussi et des petites idées. Voilà, voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.